Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode du jeu Virtuel Regatta pour le Vendée Globe 2020. Aujourd'hui on va parler de routage. Le routage c'est le principe qui consiste à prévoir à l'avance les mouvements du bateau en fonction du vent et ce calcul se fait en fonction des données qui sont tirées des modèles de prévision numérique. Donc en l'occurrence on va utiliser le même modèle que le jeu qui s'appelle le GFS et on va utiliser aussi un logiciel qui s'appelle QTVLM qui est un logiciel gratuit pour ordinateurs, donc pour Windows, Apple, Linux, enfin voilà. Et je pense qu'il est payant pour les tablettes et les téléphones. Mais quand même en termes d'ergonomie, les tablettes et les téléphones c'est pas extrêmement pratique. Donc si vous avez un ordinateur, je vous conseille d'utiliser la version ordinateur parce qu'en plus elle est gratuite. Voilà, si vous ne pouvez pas, ben utiliser la version tablette. Je pense que l'interface, l'interface est à peu près la même. Il y a quelques petites choses que vous trouverez sans problème tout seul. Donc voilà, on va commencer par aller sur le site du logiciel. Donc le site s'appelle meltemus.com, vous le voyez ici. Une fois que vous allez arriver sur le site, ben vous allez faire téléchargement tout simplement. Voilà, vous allez choisir votre plateforme. Donc si c'est Windows, vous allez cliquer sur Windows. Ordinateur. Ensuite vous allez avoir la dernière version. Alors ça c'est, c'est, alors je vous conseille, pas la dernière version en fait parce que c'est une version bêta. Je vous conseille la version juste avant. Il y aura peut-être un tout petit peu moins de bugs. D'accord, voilà. Bon, vous téléchargez celle-là ou une autre, c'est pas très grave finalement. Voilà, vous allez cliquer sur Download et puis votre téléchargement va démarrer. Alors juste un petit mot en passant, c'est un logiciel gratuit, mais il demande du travail pour être créé, de l'entretien. Il y a beaucoup de mises à jour. Donc voilà, franchement, leur faire un don de 10 euros, ça me semble pas abusé en fait. Donc c'est un paquet de cigarettes. Voilà, il n'y a pas d'obligation bien entendu. Il est gratuit, ça fonctionne comme ça. Voilà, mais de manière générale, quand les gens mettent à disposition des produits gratuits où on n'est pas le produit, puisque vous allez voir, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas ce genre de choses. Bon, je pense que c'est quand même la moindre des choses de les remercier, de les remuner un tout petit peu. Mais encore une fois, c'est à la convenance de chacun. Donc une fois que vous allez avoir téléchargé votre logiciel, hop, on va enlever ça, vous allez l'ouvrir. D'accord ? Donc moi j'ai deux versions, puisque j'ai une version de démonstration pour vous, et ma version déjà paramétrée. Donc voilà, la première rencontre avec le logiciel, quand vous l'ouvrez, vous allez avoir une fenêtre qui va vous indiquer que les cartes sont absentes. Parce que bien sûr, un logiciel de routage se fait d'après des cartes, et il faut télécharger les cartes. Donc vous allez faire un téléchargement, et vous allez le laisser faire. Il y en a pour 100 mégas à peu près à télécharger. Donc ça va prendre un petit peu de temps, je vais vous le faire en accéléré. Voilà, les cartes sont téléchargées, il va les décompresser, et il va les afficher. Donc voilà à quoi ressemble l'interface quand vous ouvrez pour la première fois le logiciel. D'accord ? C'est une cartographie, qui est un peu plus normale. Donc vous pouvez zoomer, alors si vous avez une souris à molette, vous utilisez la molette pour zoomer, sinon vous avez les boutons de zoom qui sont ici. Voilà, vous cliquez pour dézoomer ou pour zoomer. Voilà, donc vous allez remarquer plusieurs choses. D'abord, vous avez une zone ici avec un bateau. En fait, c'est lorsque vous branchez le logiciel dans votre centrale de navigation à bord, vous allez pouvoir récupérer les données de navigation. Donc ça ne va pas nous intéresser ici. Et en bas, vous avez les informations de route en cours et autres qui ne vont pas spécialement nous intéresser non plus. Donc on va les enlever. Vous allez voir, vous avez 5 icônes de cartes à gauche. Et juste à côté, vous avez une petite icône. Vous cliquez et ça va les enlever. Voilà. Donc par défaut, le bateau est aux alentours de Brest, de la rade de Brest. Bon voilà, au niveau interface, on va remarquer, donc là, toute la partie gauche, les 5 cartes, c'est différentes possibilités de cartes. Donc on va utiliser la carte qui est livrée avec. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Elle est largement suffisante. Donc ici, on a toute une série d'outils qui ne vont pas nous intéresser puisque ce sont les outils de fonctionnement du bateau. Là, vous avez les outils de zoom plus et moins de sélection. Là, vous avez un outil qui est important qu'on va voir tout à l'heure. C'est la sélection pour télécharger un fichier GRIB. C'est-à-dire la zone sur laquelle on veut accéder au GRIB. Après, le reste, franchement, ça n'a pas une utilité pour nous aujourd'hui. Bien sûr, dans la vie courante, ça a une utilité importante. Mais là, pour nous, ce n'est pas d'une importance capitale. Par contre, ce qu'on va faire, c'est comme vous pouvez le voir ici, vous avez la zone de démarcation entre le jour et la nuit. Alors bon, c'est important quand on est en navigation. Mais dans le cadre du jeu, ça n'a aucune espèce d'importance. Et puis, ça gêne un petit peu, je trouve, la lisibilité dans la partie nuit. Donc, on va l'enlever. On va aller dans affichage, montrer caché. Vous allez désélectionner, montrer les zones de jour et de nuit. Voilà. Donc, on va se retrouver avec une carte qui, ce soit-ci, est homogène et correspond un petit peu plus à la situation. Donc, la première des choses que l'on va faire, avant de se préoccuper de positionner le bateau et autres, c'est qu'on va charger le fichier polaire du bateau. Alors, le fichier de polaire, en fait, c'est un fichier texte qui comprend les vitesses du bateau en fonction de son allure. C'est-à-dire, à x degrés du vent, il va avoir telle vitesse. À y degrés du vent, il va avoir une autre vitesse. Alors, ces fichiers sont importants puisque c'est ce qui va déterminer l'évolution du bateau en fonction du vent qui va être affiché avec le fichier GRIB. Si on n'a pas la bonne polaire, on n'aura jamais un bon routage. Donc, on va aller dans les paramètres du bateau, menu bateau et paramètres du bateau. On va sélectionner polaire. Vous allez voir dans la liste déroulante, il n'y a pas ce qui nous intéresse. Donc, on va aller sur le serveur de polaire. Et on va aller chercher un fichier qui s'appelle imoca60.pol. Pol pour polaire, bien sûr, pas le prénom. Alors, on descend, on descend, on descend. Voilà, on va y arriver. On l'a. Donc, imoca60.pol. Vous avez imoca2007, 2008, 2012. Ce sont des vieilles polaires, en fait, qui ne sont pas mises à jour, qui dataient des imoca de l'époque. Donc, celle qui est la plus à jour et qui correspond le mieux au bateau actuel, c'est imoca60.pol. Vous cliquez dessus, il importe. Vous validez. Il va faire ses précalcules de valeur de VMG. Et puis voilà, c'est fini. Donc là, on voit, notre bateau est configuré et paramétré. Il va marcher à la bonne vitesse en fonction de ça. Alors, on va voir, on peut regarder un petit truc, c'est que si on retourne sur la zone des polaires, en fait, vous allez voir, il y a la possibilité de modifier l'efficacité au pré, au portant et la nuit. Bon, la nuit, ça ne nous intéresse pas, puisqu'on est dans un jeu, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Par contre, l'efficacité au pré et l'efficacité au portant, ça va être à vous de jouer un petit peu. Si vous voyez que votre routage est plus rapide que la réalité du jeu, vous allez diminuer l'efficacité. Si vous voyez que votre routage est plus lent, vous allez l'augmenter. Voilà. Bon, moi, j'ai laissé à 100% parce que ça ne joue pas sur grand-chose. Et que de toute façon, sur des routages assez courts, à 48 heures, on va dire, ça n'a pas d'effet majeur. Donc voilà, notre bateau est paramétré. On va pouvoir passer à la chose suivante. Donc maintenant, on va s'occuper de la deuxième partie qui consiste à insérer les données de prévision météo du modèle GFS dans le logiciel. Alors pour ce faire, on va importer ce qu'on appelle un fichier GRIB. C'est un fichier binaire qui va intégrer une tonne de données dont la plupart ne sont pas intéressantes. Donc on va sélectionner les données qu'il nous faut, à savoir le vent à 10 mètres d'altitude. C'est la seule chose qu'il nous faut. Donc avant, on va venir cliquer sur l'outil sélection qui va passer orange. On va sélectionner la zone dans laquelle on veut afficher le GRIB. Pas la peine d'aller télécharger un fichier de 800 mégas pour la planète entière. Pour l'instant, on est dans cette zone-là, de l'Atlantique Nord. Donc on va aller sélectionner une zone qui correspond à notre besoin du moment. Voilà, nord-ouest de l'Espagne, Équateur, jusqu'aux Antilles. Voilà. Une fois qu'on a sélectionné notre zone, on va aller dans le menu GRIB. On voit qu'on a trois emplacements GRIB, on ne va en utiliser qu'un. Dans le cadre du jeu, c'est largement suffisant. Et on va venir sélectionner GRIB, Z-GRIB. On a six possibilités de téléchargement qui sont plus ou moins complexes, plus ou moins évoluées. Il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont gratuites. Z-GRIB marche très bien, donc on ne va pas se poser de questions et on va utiliser ça. Donc vous avez un tableau qui s'affiche. Vous ne vous préoccupez pas de ce qu'il y a inscrit dessus. Le vent est coché à 10 mètres, c'est tout ce qui nous intéresse. Les rafales ne sont pas utilisées par le jeu, le reste ne s'est pas intégré dans le jeu. Donc on fait téléchargement du fichier GRIB. Voilà, le GRIB est téléchargé. Il nous explique ce qu'il y a dedans. On s'en fout un petit peu. Donc voilà, vous voyez que sur une partie de la carte, vous avez les prévisions météo qui désormais s'affichent. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiarisés totalement avec ça, les petites flèches, on appelle ça des barbules. Et elles indiquent la direction du vent, dans quel sens il souffle. Et les petites marques là indiquent la force du vent. C'est-à-dire, une encoche longue, c'est 10 nœuds. Donc là, par exemple, vous avez 3 encoches longues, c'est 30 nœuds. Si vous avez 3 encoches longues et une encoche courte, comme ici, c'est 35 nœuds. Et ainsi de suite. Si vous voyez un petit triangle s'afficher, c'est 50 nœuds. Si c'est 2 triangles, c'est 100 nœuds. Voilà. Bon, si vous êtes dans le jeu, ce n'est pas un problème. Si vous êtes sur votre bateau, je vous conseille de dégager de là. Voilà. Donc, on voit qu'on a notre prévision qui est affichée. Bien sûr, au fur et à mesure que l'on va zoomer dans la prévision, la précision de la prévision va s'affiner. D'accord ? Nous avons donc paramétré notre bateau, la polaire. Donc, il est prêt à naviguer. Nous avons intégré le fichier de prévision pour les 10 prochains jours, en l'occurrence. Donc, c'est bien plus que ce qui va nous falloir. Et c'est bien plus que ce qui est acceptable en termes de confiance dans la prévision. On va maintenant s'occuper de placer notre bateau au bon endroit, par rapport à la zone où il est dans le jeu. Donc, pour ça, on va venir cliquer sur le bateau avec le clic droit de la souris et définir la position. Sinon, on peut le faire, on a la même possibilité dans le menu bateau. On va venir sur notre jeu virtuel Regatta, sur notre fenêtre. On va faire un clic dessus. On va aller chercher dernier calcul. Et il nous affiche une petite fenêtre avec les éléments du bateau. On va reculer d'un cran et on va voir la position exacte du bateau. Donc, on va la reprendre, on va la reporter sur le logiciel de routage. Donc, on a 40, 0,5, 26 pour la latitude. Donc, 40, 0,5, 26. Et pour la longitude, on a 19, 28, 20. 19, 28, 20. Ok, notre bateau se retrouve placé à sa bonne position. D'accord ? Voilà. Donc, on est presque prêt à pouvoir lancer un routage. Il nous manque une information importante. C'est où est-ce qu'on veut aller. D'accord ? Puisque le principe du routage, c'est de donner le chemin pour aller de la position du bateau actuel à la position à laquelle on veut arriver. Donc, pour ça, il va falloir que l'on détermine une position optimale. C'est quelque chose qu'il faut intégrer et sur laquelle il faut s'entraîner. Parce que ce n'est pas évident au premier abord. Et on va voir un petit peu comment on peut s'y faire. La solution la plus simple, celle que je vous conseille, c'est de créer trois zones d'arrivée différentes. Par exemple, on va s'appuyer sur 20 nord. D'accord ? Et on va dire, grosso modo, je veux passer entre 40 ouest et 20 ouest. Donc, on veut passer la ligne de 20 nord dans cette zone-là. Mais on ne sait pas où. Ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là. Donc, pour faire ça, on va dire, on va créer trois points de passage. Donc, on se met au premier endroit, clic droit, nouvelle marque. On va l'appeler marque 1. On peut l'appeler marque ouest. Voilà, on va l'idée. On va venir au-dessus du Cap Vert parce que plus proche de l'Afrique, ça ne sert à rien. Donc, on va venir au niveau du Cap Vert et on va faire la même chose, nouvelle marque. Donc, on va l'appeler marque Est. Et on va venir se mettre à peu près à mi-chemin. Et on va faire créer une nouvelle marque. Et on va mettre faire marque centre. Voilà, on a nos trois points où on pourrait vouloir arriver. En fait, on en a créé trois. On va faire un routage sur les towers 3 et on va voir lequel est le plus rapide. Ce qui va nous permettre d'éliminer les deux autres et de nous concentrer sur celui-là. Donc, maintenant, on va aller dans routage. Créer un routage. Routage 1, on peut garder le nom, ce n'est pas un problème. Router depuis le bateau, bien entendu. Conserver la date de départ. Il nous propose la date actuelle, l'heure actuelle et la date actuelle. On ne coche pas ce bouton-là. Les couleurs, on s'en fout. Ça, on s'en fout un petit peu. Alors, il y a des options, mais pour un premier G, on ne va pas se préoccuper de ça. Parce que ça va compliquer un tout petit peu votre compréhension du système. Donc, on reste là. Une fois qu'on a fait tout ça, on dit OK. Et on laisse le logiciel travailler. Je vais accélérer un tout petit peu le temps qu'il crée le routage. Voilà, le routage est terminé. On voit que, typiquement, dans cette situation, il s'éloigne peu de la route directe. Bon, ça arrive. Ce n'est pas fréquent, mais ça arrive. Donc, il vous explique l'heure d'arrivée. Dans 6 jours et 9 minutes. Temps de calcul de 56 secondes. Vous cliquez sur OK. Il va vous proposer de simplifier votre routage. Parce que, vous voyez, le nombre de points qu'il a créés de passage est très important. Et donc, c'est un peu le foutoir. Donc, on va simplifier au maximum. On laisse faire. Et on se retrouve quand il aura fini. Voilà, on voit qu'il a simplifié. Bon, il nous dit qu'il a gagné 10 minutes dans le processus. Ce qui est rare. D'habitude, on perd plutôt un quart d'heure à une demi-heure. Mais bon, sur la distance, ce n'est pas très grave. Il vous propose d'optimiser. Alors, l'optimisation, vous pouvez l'utiliser ou pas. Ça va essayer de gagner un tout petit peu de temps. Mais ça se joue à quelques minutes. Franchement, pour le jeu, ça ne me semble pas nécessaire. Donc, on ne va pas le faire. Si vous le faites, ça va faire pareil. Il va passer une à deux minutes à traiter. Et puis, derrière, il va vous rendre la main. Donc, on ne va pas le faire. Voilà, on a notre routage le plus à l'est. D'accord ? Donc, maintenant, on va revenir dans créer un routage. Et cette fois-ci, on va aller toujours router depuis le bateau. On va aller chercher la marque ouest. Donc, à l'opposé. On va faire OK. On va le laisser faire. Et je vous reprends quand c'est fini. Alors, bon, cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Il nous indique qu'il est impossible de rejoindre l'arrivée. Tout simplement parce qu'il n'a pas assez de données dans le fichier de prévision en termes d'échéance pour couvrir la longueur du trajet. Donc, ça va s'arrêter ici. Ce n'est pas très grave. On va dire OK. On va simplifier. On le laisse simplifier. Voilà. Il a fini de simplifier. Donc, pareil, on ne va pas optimiser. Alors, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que le premier étant arrivé à échéance et pas le second, le premier est bien plus rapide. D'accord ? Donc, pour l'instant, on privilégie clairement celui-là. On va retourner dans Routage, Créer un routage, et on va aller chercher la marque centrale. Et on recommence. On le laisse faire. Voilà. Cette fois-ci, il a eu assez de données pour aller au bout. 6 jours et 17 heures et 40 minutes. OK. On simplifie. Voilà. Il a terminé sa simplification. On ferme. Et on a désormais à l'image nos trois routages. Donc, le premier arrive le 19 novembre à 2 heures. Le deuxième, le 19 novembre à 10 heures. Et le troisième s'arrête le 19 novembre à 23 heures. Donc, celui-là, on peut désormais estimer qu'il ne nous sert strictement à rien. Mais on va regarder quelque chose qui est assez intéressant. Alors, d'une part, on va voir un petit peu comment évolue le bateau sur ce routage. On va enlever les marques à l'écran parce que ça gêne un peu la compréhension. Donc, montrer et cacher les points d'intérêt. Voilà. Et donc, maintenant, on va mettre le pas du fichier à 3 heures. Et quand on va faire avancer la prévision météo, on va voir les trois points qui représentent les trois hypothèses des bateaux se déplacer. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant dans ce mode de routage, c'est qu'il va nous déterminer un pré-routage certain. C'est-à-dire qu'on voit que jusqu'à cette échéance-là, en fait, les trois routes sont identiques. Donc, si on se met dans le jeu et qu'on suit ce routage-là jusqu'à ce point-là, on va garder nos trois options ouvertes. Ça, c'est l'élément central, en fait, du routage, que ce soit pour le jeu ou dans la vie réelle, en fait. C'est créer plusieurs routages et voir sur quelle période ils vont se chevaucher. Ce qui va nous donner une sorte de certitude sur la route à utiliser pendant cette période-là. Donc, ça, c'est le premier élément qui est primordial absolument. Donc, si on continue un petit peu, on voit qu'ils vont éviter tous les trois la dépression. Je pense qu'on aurait pu un petit peu la serrer parce qu'on est dans un jeu, donc il n'y a pas de risque à serrer le centre de la dépression, notamment pour le routage le plus à l'est. Bon, on va voir. Après, avec l'habitude, vous allez ajuster un tout petit peu ce qu'il vous propose à ce que vous allez faire. Voilà, donc on voit que ça va descendre, ça va descendre. On voit que le routage le plus à l'est commence à prendre de l'avance à ce moment-là. Celui le plus à l'ouest est à la rue parce qu'il fait beaucoup plus de trajet, bien entendu. Donc, on le laisse, voilà, on se rend compte qu'on est arrivé. Alors, à noter, chose importante, sur ce fichier GRIB, on voit que les alizés sont très forts. C'est important et intéressant et surtout, ils sont de secteur nord-est ici. Donc, ça veut dire que pour ce routage, alors, le fichier GRIB date de 0h, donc ce n'est pas forcément encore d'actualité. Mais en tout cas, pour ce routage, ça a une importance parce que ça veut dire que la route la plus à l'est, elle est vraiment à favoriser et passer à proximité immédiate du Cap Vert. On voit qu'on a la zone habituelle de l'Asique qui est déventée ici, donc il ne faudra quand même pas trop serrer le continent africain. Il faudra passer probablement un petit peu à l'ouest du Cap Vert. Mais même si on a une zone plus faible en vent ici, la route directe sera forcément la meilleure dans ce cadre-là. Si les conditions persistent, bien entendu. Donc voilà, on a vu que d'une part, on avait un routage certain jusqu'à ce point-là et ensuite que le meilleur routage à utiliser, c'était celui qui était le plus proche de la Terre. On pourrait d'ailleurs s'amuser à mettre une troisième marque, une quatrième marque ici et voir ce que ça dit. Elle est peut-être beaucoup plus rapide et elle permettrait de passer à travers et de sortir derrière. Bon, je ne sais pas, c'est à voir, il faut tester ça. Mais là, on voit le fonctionnement du logiciel. Donc on va revenir à notre zone de quasi-certitude, jusqu'ici. Et on va voir un petit peu comment se comporte le routage. Donc on va déterminer qu'il y a un, deux, trois, quatre points de routage à suivre. Donc ces points-là, on va les récupérer et on va aller les intégrer dans le jeu. Alors, si vous avez la version gratuite du jeu, que vous n'avez ni de pack ni de VIP, vous n'avez droit qu'à deux points. Donc vous allez être limité, vous n'allez pouvoir prendre que celui-là et celui-là. Vous allez pouvoir prendre peut-être, dire c'est celui-là et celui-là. Sachant qu'en mode vent, il y a peut-être moyen de gérer la trajectoire. Bon, ça, chacun après fait un petit peu comme il veut. On va voir sur les deux premiers points, puisque c'est quand même la solution la plus simple. Donc on voit le premier point de passage. Alors, la zone où on va voir les informations, elle est ici. Si on regarde la première zone de passage, on voit qu'elle est à 39 degrés de nord, 44 minutes. Donc on va aller dans le logiciel. Donc voilà, on est sur notre jeu, on va reporter le point de passage. On se met en mode expert, les points de passage. On crée un nouveau point. On navigue avec la mauvaise voile, on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Donc on va se placer sur 39 degrés nord et 40 minutes, qui est ici, par là, voilà. Alors, ce n'est pas à une minute près, il n'y a pas de quoi s'affoler. On va aller chercher la longitude, qui est, donc ici, elle est de 19 ouest 37 minutes. Donc on a ça, on va passer à 19 ouest 39 minutes. Alors, vous notez sur un papier, c'est plus simple, franchement. Je fais ça un peu à l'arrache. Voilà, on est à peu près où il faut. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, sur la partie gratuite, vous pouvez créer deux waypoints. D'accord, on en crée un deuxième. On va retourner sur le logiciel de routage. Donc le deuxième, c'est celui-là. C'est 3011 par 1924. 3011 par 19... 3911, pardon, par 1924. 3911, c'est ici. Et 1924, c'est par là. Voilà, on a positionné nos deux points de passage. Alors, en mode gratuit, c'est les deux seuls auxquels vous avez droit. Donc il faut faire avec. Donc à vous de voir si vous voulez en sauter un ou quoi. Mais sinon, voilà, votre route est prête. Et vous savez, grosso modo, pour les 12 prochaines heures, votre route va suivre la prévision. Alors, c'est là que c'est intéressant. C'est que je viens de dire, pour les 12 prochaines heures. Sauf que dans environ 6 heures, les nouveaux fichiers vont être affichés. Les nouvelles prévisions vont être intégrées dans le jeu. Et donc, ça va être le moment d'aller mettre à jour notre routage pour être certain qu'il n'y a rien qui a changé. Parce qu'une grosse bascule devant peut influencer le routage. Alors là aussi, il y a quelque chose d'important à comprendre. C'est que le jeu intègre les données du fichier GFS en temps réel. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'elles sont disponibles. C'est grosso modo 3h45 après l'heure nominale du run. C'est-à-dire le run de minuit, il va sortir à 3h45 du matin. Entre 3h30 et 3h45. Le jeu l'intègre quasiment en temps réel. Donc, à 3h45, les conditions vont changer dans le jeu. À partir de 4h45, puisqu'il ne va pas prendre en compte l'initialisation, il va prendre en compte la première heure de la prévision. Mais dans le fichier GRIP sur votre logiciel, le fichier GRIP sera disponible lui environ 4h30 après la sortie. Puisqu'il faut que toutes les heures soient disponibles avant qu'il puisse les importer. D'accord ? Donc, ça va vous laisser environ 3 quarts d'heure à 1h parfois de décalage entre le moment de la mise à jour du jeu et le moment où vous allez pouvoir récupérer les fichiers GRIP sur le serveur pour le routage. Ce que je vous conseille entre temps, c'est que dès que le vent a été modifié sur le fichier GRIP, sur le jeu, pardon, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de grosses surprises. D'accord ? S'il n'y a pas de grosses surprises, vous laissez filer. Vous attendez la mise à jour. S'il y a une grosse surprise, vous vous passez en mode manuel. Vous vous compensez le temps que le GRIP soit sorti et intégré dans le routage pour pouvoir refaire votre routage. Voilà. Donc, voilà. Grosso modo, vous avez compris comment on se sert d'un logiciel de routage. Et quel est son intérêt qui est donc de déterminer un routage à peu près certain qui est tiré d'après plusieurs routages. Alors là, on est sur des durées assez longues et sur des objectifs qui sont assez proches compte tenu de la durée. ce qui fait qu'on a toujours une première partie qui est assez longue, qui dure entre 12 et 15 heures la plupart du temps, des fois, jusqu'à 24 heures. Selon les navigations, vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément le cas. Il y a des fois où on est bon à 6 heures juste et qu'après, il faut faire un choix. Donc après, il va falloir affiner en fonction de chacun, de ses attentes, de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Mais voilà, grosso modo, c'est un petit peu ça. Donc si vous voulez, une fois que vous avez 6 heures après, quand vous voulez modifier votre routage, vous venez, vous faites routage, route, pardon, puisque ce sont des routes désormais, supprimez des routes. Vous les sectionnez toutes, vous les supprimez. Voilà, vous venez dans l'affichage, vous allez montrer les points d'intérêt. Vous allez modifier la position de votre bateau là où elle sera ensuite, d'accord ? Et puis, vous allez, dans un premier temps, jusqu'à 24 heures, on va être à peu près là, on n'a pas forcément besoin de beaucoup bouger les marques, mais vous pouvez sélectionner une marque et la déplacer un petit peu plus au sud ou un petit peu plus à l'ouest dans le cadre de la zone de navigation. C'est sûr que quand on sera dans les mers du sud, il faudrait mieux aller vers l'est que d'aller vers le sud. Voilà, alors un petit truc, on voit la marque à l'est et au milieu de l'archipel du Cap Vert. Alors, il y a une petite chose que je ne vous ai pas dit sur le routage, dans les options. Quand on va créer sur un routage, vous allez dans les options et vous allez avoir la possibilité d'éviter les barrières et les cotes. Donc, c'est coché d'office. Je vous conseille de le laisser coché. Parce que des fois, il y a des petites îles qui n'apparaissent pas sur la cartographie qu'on ne voit pas très bien et le logiciel va les éviter. Mais donnez-lui une distance à laquelle il faut qu'il passe. Prenez 10 000 nautiques, d'accord ? Ou allez, 5 000. Prenez 5 000 nautiques, ça sera très très bien et ça vous permettra de ne pas vous échouer pendant le jeu. C'est quand même plutôt intéressant comme option. Voilà, donc après, il vous suffit de recréer un routage, ainsi de suite, et puis vous avancez dans le jeu, comme ça, au fur et à mesure. Donc voilà, c'était le quatrième épisode. Vous devriez maintenant savoir à peu près, ça va vous demander un peu d'entraînement, il va vous falloir quelques jours avant d'être à l'aise avec les outils de routage. Mais voilà, vous allez pouvoir progresser, vous allez voir les options dans le routage, dans les routes, vous allez pouvoir adapter un petit peu tout ça à votre attente. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon vent pour le jeu, et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501